L'intérêt de participer à un événement comme Digital RH est de pouvoir partager ses différentes expériences avec les participants. Et les différentes interventions au sein de Digital RH permettent aux participants de poser des questions, d'interagir avec les participants. Sur 2016, on a reçu près de 400 personnes. On s'est quand même du jamais vu sur ce segment-là d'avoir autant de décideurs intéressés par la convergence entre Digital et ressources humaines. On a voulu partager un peu notre expérience sur le recrutement mobile. L'idée, justement, avec la conférence, a été non plus d'être dans un rapport nécessairement commercial entre les DRH et la solution tout dose. mais plutôt de partager l'expérience que nous, on a pu avoir, nos utilisateurs, sur le smartphone. Digital RH met à disposition une plateforme qui nous permet d'avoir un moment privilégié où on peut échanger de façon plus à contribuer à la preuve sur notre solution sur les besoins, notamment, que va rencontrer la personne. Moi, mon rôle au sein de Digital RH aujourd'hui, c'est d'animer des sessions, des keynotes, plus exactement, et de mettre en valeur les différents intervenants pour qu'ils puissent s'exprimer sur les thèmes que l'audience, l'auditoire, va attendre et participer. Effectivement, en 2017, on va aller beaucoup plus dans des sujets concrets, dans de l'opérationnel, avec de très, très belles applications, de belles choses au service du DRH qui se digitalisent. Sous-titrage Société Radio-Canada